Générique Bonjour et bienvenue à tous sur I24 News. Vous regardez sur le web et c'est l'heure de votre best-of. Alors restez bien évidemment connectés. Générique Quelques semaines après les attentats de Paris, le gouvernement français a lancé une campagne de prévention choc pour lutter contre le djihadisme et ses recrutements sur Internet. Pour ce faire, une vidéo de moins de deux minutes a été publiée. Elle décrypte à l'aide d'images chocs comment les recruteurs ciblent leurs futurs djihadistes et les empêchent de voir la réalité de ce qui se passe vraiment du côté de la Syrie. Regardez. Générique Sous-titrage ST' 501 Une campagne chocs, on vous l'avait dit, au même moment, alors que l'État islamique annonçait l'exécution d'un des deux otages japonais, le Japon mettait tout en œuvre pour sauver l'autre homme, toujours entre les mains des djihadistes. Et sur les réseaux sociaux, les internautes ont décidé de répondre à ces menaces terroristes par de l'humour. Regardez sur ces photos, les otages ont été détournés en mèmes, un mème partagé en masse sur Internet, accompagné du hashtag ISIS Grand Prix Photoshop, un moyen de montrer son soutien et d'espérer le retour de ce dernier otage. Et puis on change de sujet avec ce qu'il s'est passé dimanche dernier. Le site de la Malaysia Airlines a été victime d'un piratage par défacement pendant plusieurs heures. La page d'accueil du site a été modifiée et les internautes ont été dirigés vers cette image qui représente le groupe Lizard Squad et sur laquelle il est inscrit. Nous n'avons pas retrouvé l'avion. Une blague de mauvais goût, tout comme le piratage du compte Twitter de la chanteuse Taylor Swift, sur lequel plusieurs faux messages ont été publiés, incitant ses followers à s'abonner au profil de Lizard. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ces attaques ont été revendiquées par le groupe en question qui se présente comme étant le cybercalifat officiel, en référence bien évidemment à l'organisation de l'État islamique. Et mardi matin, entre 7h et 8h, le hashtag le plus populaire était Facebook Down. Alors pourquoi ? Tout simplement une réaction en masse sur Twitter suite à la panne de Facebook, Instagram et de ses services liés pendant presque une heure. Parmi la salve de messages, Lizard Squad a annoncé sur sa page être à l'origine de cette panne. Mais Facebook a rapidement démenti, expliquant que cet incident était en fait dû à un problème interne. Si le doute plane, la logique de Lizard Squad paraît évidente. Le groupe aurait en fait profité de cette panne pour se faire un peu de pub. Cette organisation informelle est active depuis le mois d'août 2014. Elle a pour but de semer la panique sur Internet. Mais contrairement à d'autres groupes de pirates, comme les Anonymous par exemple, ils ne sont pas activistes. Aucun message politique ou idéologique n'a été diffusé lors de leurs attaques. Pour la plupart, elle vise des serveurs de jeux vidéo en ligne. Alors pourquoi se revendiquer au nom de l'État islamique ? Eh bien tout simplement pour faire le buzz. Pour rappel, Lizard Squad, c'est ce groupe qui est à l'origine du piratage de PlayStation et de Xbox qui avait eu lieu pendant Noël. Après les fêtes, Anonymous, pas très content, avait délivré un message au groupe pour les prévenir d'une future attaque regardée. Bonjour humains et citoyens. Je vais apporter des dernières informations à propos des Lizard Squad, du PlayStation Network, du FBI, de Fenest Squad et de la communauté francophone Anonymous. Pour commencer, les Lizard Squad ont stoppé leurs attaques le 26 décembre au soir, mais les relanceront des attaques à tout moment, car tant que les serveurs ne seront pas protégés ou, au minimum, renforcés, les Lizard Squad attaqueront. Nous, Anonymous savons que les Lizard Squad ne feront que du DDoS attaque pour downer les serveurs. Le problème concernant les Lizard Squad est leur utilisation de torts. Lizard Squad, des personnes ont besoin de ce service à cause des gouvernements corrompus. Anonymous n'aidera pas directement le FBI, mais indirectement, en un camp de potentiels mauvais à cœur. Pour les personnes qui ne les savent pas encore, Fenest Squad est en réalité Lizard Squad. Il existe une communauté Anonymous francophone, certes plus petite que la communauté anglophone, mais aussi présente. Et puis, Netflix, qui n'en finit plus d'étendre son influence, présent déjà dans plus de 50 pays. Le service de VOD a déclaré vouloir étendre sa présence, encore une fois, dans 200 autres pays. Dans les deux prochaines années à suivre, depuis septembre 2014, Netflix et son contenu original est disponible en France. Si vous ne connaissez pas ce service, voici quelques explications en images. Vous pouvez regarder Netflix de multiples façons sur votre télévision. L'application est intégrée à la plupart des télés connectées avec une connexion au débit et accessible depuis leur menu. Vous pouvez aussi regarder Netflix sur votre télé à partir de votre box ou d'une console de jeu. Pour les box, consultez votre opérateur. Pour les consoles, téléchargez l'application depuis la boutique PlayStation Xbox ou Wii. L'application est aussi préinstallée sur certains appareils de diffusion en streaming, tels que Chromecast et Apple TV. Si vous ne vous êtes pas inscrit sur Netflix.com, faites-le depuis votre navigateur web. Puis identifiez-vous sur Netflix depuis votre TV à l'aide de votre nom d'utilisateur et mot de passe pour profiter de la sélection variée de films et de séries. Et après Netflix, c'est Apple, complètement heureuse. L'entreprise a fait face à des ventes records cette semaine, des ventes de son produit vedette, le iPhone, avec 74,5 millions d'exemplaires. Apple a bénéficié d'un trimestriel historique de plus de 18 milliards de dollars. C'est au-delà des espérances des marches financières. On imagine que ce record a été propulsé par l'engouement vis-à-vis du produit en Chine. Et on parle de Snapchat qui a lancé Discover. De cette façon, il propose une nouvelle version d'un JT destiné au mobile. Il s'agit ici d'une fonctionnalité pressentie depuis déjà quelques mois et qui a enfin été lancée. L'application devient ainsi le premier JT 2.0 destiné aux 15-25 ans. Dans cette optique, l'entreprise est associée à des acteurs traditionnels comme CNN, National Geographic ou encore Cosmopolitan, mais aussi la Major Warner Music Group ou encore le groupe Vice. Snapchat prévoit de produire son propre contenu. L'entreprise, valorisée aujourd'hui à 10 milliards de dollars, a déjà embauché des journalistes et des artistes pour alimenter sa propre chaîne. En tout, 12 canaux seront alimentés quotidiennement. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et lors du Twitter Analyst Day qui eu lieu en novembre dernier, Twitter présentait six nouveautés majeures. Alors que la fonctionnalité « While you were away » pendant que vous étiez absent a été officialisée la semaine dernière, le réseau social a déployé cette semaine deux nouvelles fonctions. La première offre la possibilité de créer une conversation privée et d'envoyer un DM à plusieurs personnes sur Twitter. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce n'est pas la seule fonction que Twitter a proposée. La seconde fonction permet, elle, de télécharger une vidéo depuis votre mobile. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, on continue avec des images pleines d'émotions. En cette période où les lunettes connectées prennent de plus en plus d'ampleur dans notre quotidien, un nouveau casque a permis à Katie Bates, une Canadienne malvoyante, de voir à quoi ressemblait son petit bébé. La maladie de Katie lui empêche d'avoir une vision globale. Et ses lunettes, dont le prix est estimé à 15 000 dollars, ont projeté les images de son petit bout sur un écran HD devant ses yeux. Regardez. Oh, my God. This is so amazing. Oh, my gosh. Look at his long toes. He's got Tony's toes. You can see them. You know what? I feel like he has my mouth. For the first baby that I get to actually look at, being my own is very overwhelming. and even to look at my husband looking at him was just such a good feeling. I got to fall in love with him. I love his lips because they're my lips. Plus besoin de vous présenter Cyprien, la star du net qui a séduit YouTube ou encore Dailymotion. Le jeune homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense a mis en ligne cette semaine un court-métrage réalisé par Théodore Bonnet et qui porte le titre de technophobe avec une accroche que nous, on a du mal à croire sur le web et si on pouvait devenir allergique à la technologie. C'est bon. Oh, putain ! Oh, non. Console, je mets oui, mais avec brûle. Mais non, alors. Net. Banane. Banane, c'est bon ? C'est bon, banane. Télécommande. Oh, putain ! Tu fais... Mais t'es con ! Le petit Dilosant. Est-ce que tu peux jouer à Dilosant ? Ouais, ça va, on se marre. Alors. Oh ! Merci. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, je peux. Alors, cigarette, tu fumes pas ? Oh, nique ça, par... J'ai compris. T'es allergique à la technologie. Oh ! Et on continue avec des images qui vont vous faire sourire. Le collectif What's the Mash-up fait encore des siennes. On vous avait montré celui de Titanic et des bronzés. Eh bien, cette semaine, c'est le croisement entre le loup de Wall Street et la vérité sigement qui a fait le tour du web. Laï, 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 laï. Chuchana Boutboul. Serge Benaboul. Enchanté. Eh, tout le plaisir est bon. Bonne journée. Tu vois, Serge, j'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer. Une femme merveilleuse. J'ai bien réussi dans les affaires. Mais il y a une chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas avoir eu de fils. Eh, Dieu m'a entendu. Ma fille Dina a épousé Simon. Et maintenant, il y a toi. Vous savez, monsieur Boutboul, monsieur... Fais-moi plaisir, tu veux ? Tu m'appelles Maurice et tu me dis tu veux. Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien, de sa race. Il s'approche de moi, il me fait... Écoute, Serge, tu es mon ami. Tu peux venir déjeuner chez moi, quand tu veux. Pendant dix ans. Et le café, c'est moi qui l'offre. Eh ben, tu vois, il est réglo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je vais pas me taper pour douze patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon. Je savais que ça allait vous plaire. Et si Kim Kardashian, jusqu'ici, fait le buzz avec ses selfies partagées sur les réseaux sociaux, eh bien aujourd'hui, c'est dans une publicité pleine d'autodérision qu'elle se fait remarquer, encore une fois. Un spot pour promouvoir l'opérateur allemand T-Mobile lors de la finale du Super Bowl. Un spot dans lequel elle se moque de ses selfies avec un air très... Oui, vous allez le voir, un air très, très sérieux. Et après Kim Kardashian, star du net, eh bien, Obama, de nouveau, au-devant de la scène de la toile. Suite à son discours sur l'état de l'Union, on retrouve le président américain en train de chanter « Uptown Funk » de Mark Hanson et Bruno Mars. Vous allez le voir, ça le fait. Sous-titrage ST' 501 par Et sur ces belles images et cette belle musique sur le web est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com slash sur le web le Mag Actu. En attendant de se retrouver, je vous souhaite un très très bon week-end à tous.